Chers amis, bonjour. Voici un nouveau générique pour un projet sur lequel je travaille maintenant depuis plusieurs mois, c'est le grand jeu des loups-garous. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'un dispositif pédagogique que j'ai mis en place pour pouvoir encadrer tous les gens qui vont participer à ce jeu et qui souhaitent progresser sur le plan rythmique. Le grand jeu des loups-garous s'adresse en priorité aux élèves que j'ai en atelier rythmique, mais en vérité tout le monde peut y participer. Les parents pourront suivre la progression de leurs enfants et puis les parents pourront également se prêter au jeu s'ils le souhaitent. Pour jouer, il n'y a pas besoin de connaissances musicales donc tout le monde peut participer. Alors maintenant je vais vous expliquer comment fonctionne ce jeu. Les participants sont les louveteaux et puis progressivement les louveteaux vont devoir affronter des épreuves pour gravir les échelons de la hiérarchie des loups. Donc on commence en étant louveteaux, ensuite on devient loupio, ensuite petit loup, grand loup, ensuite loup et puis pour terminer loup-garou. Il y a trois types d'épreuves. Des épreuves individuelles donc ce seront les acquis et les défis et puis il y a également des épreuves collectives que j'ai appelé les challenges. Les acquis constituent le premier socle de l'apprentissage. Il s'agit de compétences de base indispensables à assimiler que l'on travaille donc en atelier rythmique. Voici quelques exemples. 1, 2, 3. Les défis sont des performances à réaliser seul à la maison en autonomie. Ces défis seront diffusés sur ma chaîne YouTube et donc vous pourrez les visualiser et les travailler à la maison. 1, 2, 3, 4. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding, ding, dong, ding, ding, dong. Et puis enfin, les challenges qui correspondent au deuxième socle d'apprentissage, ce sont des épreuves collectives pour lesquelles tout le groupe doit performer. Donc on doit avoir une synchronisation parfaite. Cela demande un bon esprit d'équipe et puis parfois un petit peu de stratégie. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Enfin, pour terminer, si vous voulez suivre la progression de ce jeu qui est en cours d'élaboration, j'ai réalisé un site qui lui est complètement dédié dont le lien figure sur la description de cette vidéo. Vous trouverez sur ce site toutes les informations relatives au jeu. Il y aura bien entendu les règles du jeu. Il y a également un petit livret que vous utiliserez pour participer. Et puis il y aura des liens sur l'ensemble des vidéos qui seront diffusées. Alors je ne serai pas le seul à faire des vidéos. Il y a aussi un certain nombre d'élèves qui vont participer. Donc voilà, j'espère que ce grand jeu des loups-garous vous amusera. Et que vous pourrez, grâce à ce jeu, progresser. Allez, à très bientôt ! ... ... ...